On s'en était resté ouf, j'ai juste comics hein ? Oui d'accord, c'est là. Allez, let's gong ! Évidemment, thème de Batman, du dessin animé de Batman, avec des dessins qui ont intégralement été faits par Sorina. Ça a pris quand même pas mal de temps à faire tout ça, alors sauf ces trucs là que vous voyez en fond, mais tous les personnages, que ce soit Canarman, les personnages qui sont sur le côté, tout ça a été intégralement fait par Sorina sur des calques différents. Et ensuite, on a mis un effet parallaxe pour qu'il y ait cet effet de recul. Enfin, vous voyez ce que je ne sais pas, vous expliquez un effet parallaxe de ce que c'est. Alors évidemment, sans voix off, parce qu'on voulait faire un truc qui fasse très comics. D'ailleurs, le plus chiant, je sais que l'export de Seb avait massivement craché plein de fois, parce que, vous voyez, c'est tous ces trucs là, tout ça, c'est des trames. En fait, c'est des trames qu'on met sur les comics. C'est extrêmement lourd à mettre pour tester tous ces points à calculer. Alors ça, c'était une idée de Karim, je m'en souviens, de faire en sorte que ça soit un dézoom ininterrompu. C'est-à-dire que, genre, tous les dessins, depuis le début, le dessin se transforme non-stop. Avec, donc, ça se dézoom, tu vois les deux garçons. Les deux garçons vieillissent, deviennent des adultes, mais ils deviennent des criminels. Le dézoom ininterrompu, où ça n'arrête jamais, c'était une idée de... Le plein séquence, bien sûr, où c'était une idée de Karim, à la base. Tout a été fait, à tout ce que vous voyez, tous les dessins ont été faits par Swin. Et évidemment, on finit par... L'homme mystère, qui était... Pas vraiment... Là, c'est moi, ça se voit. On reconnaît la forme de mes oreilles. Franchement, on reconnaît la forme de mon visage et de mes oreilles. Je profite de faire un message de prévention. Ça fait longtemps qu'on n'est pas retourné dans des salons. Mais, d'une manière générale, ne nous mettez pas ce générique quand on va sur les salons, genre, pour attirer notre attention. Parce que vous ne l'attirez pas pour les bonnes raisons, en fait. Il faut comprendre, après 12 ans, ce générique, il me sort par le nez, mais vraiment par tous les orifices du corps, en fait. Donc, ne faites pas ça. Vraiment, ne faites pas ça. Parce que le générique est long, il fait 51 secondes, précisément, je crois. Donc, quand quelqu'un arrive en convention et me met ce générique sous le nez, en mode « Hé ! » Générique ? Générique JDG ! Ça... Me donne envie de vous étrangler. Vraiment, ça me donne envie de vous étrangler. Donc, ne faites pas ça. Une des premières grosses mises en scène qu'on avait fait... Non, pas une des premières grosses mises en scène qu'on avait, mais on avait fait une grosse mise en scène. Est-ce que c'était sa première apparition ? Est-ce que c'était la première apparition du commissaire Magret ? Je crois que oui. Si, je crois que c'était la première apparition du commissaire Magret, parce qu'en fait, Kanarman était déjà apparu avant... Il était déjà apparu avant, mais dans une vidéo détachée, même dans deux vidéos détachées, et on a commencé à faire un comics 1, 2 et 3 uniquement à partir de cette vidéo, c'est-à-dire à vraiment installer des personnages fixes, en fait, et à vraiment commencer à créer une mythologie Kanarman. Voilà. Commissaire Magret, parce que... Commissaire... C'est le commissaire maigret, mais comme c'est des jeux de mots, bien sûr, sur les oiseaux, c'est le commissaire Magret. Il fait un froid de canard aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a en menu, le commissaire Magret ? Une prise de bec a mal tourné. Le pauvre type s'est fait canarder et... Il a laissé des plumes. T'as le cervelle de moineau. Ah, évidemment, qu'il lui a... La petite anecdote, c'est une vraie policière qui est là. Du coup, on avait fait... Alors, double petite anecdote. Cette vidéo avait été tournée, si je dis pas de bêtises, au mois de décembre ou de janvier. Le costume que j'avais là était donc composé de ma chemise, d'une armure par-dessus, mais là, j'ai juste la chemise, en fait, par-dessous, et de mon pantacourt, le pantacourt habituel que je porte dans les JDG. Sauf que je ne sais pas si vous avez essayé de sortir en chemise et en pantacourt au mois de janvier en Bretagne. Il fait très froid ! Il fait vraiment très, très froid ! Non, Fred, en février, je sais pas, mais c'était en hiver, en tout cas. Il fait un froid de canard, effectivement. Vraiment, je crevais de froid. Vraiment, je crevais de froid. Et là, d'ailleurs, on les voit, les gens derrière moi sont en grosse, ils sont en doudoune, machin, etc. Je peux vous dire que je l'ai de ouf, parce qu'évidemment, j'étais obligé de garder le costume sous les pieds, ben, il y avait les chaussettes sandales classiques, donc... De toute façon, il y a déjà caca sur le cou. Ça me rapparissait un pigargue. Non, un pigargue. Je sais que c'est une erreur classique que font les gens, parce qu'en anglais, ça s'appelle igarou. Mais regardez ces deux photos. Ça, c'est un aigle. Ça, c'est un pigargue. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Restez en dehors de mes affaires. Alors, autre anecdote, c'est que je crois que... Tout le monde a compris aujourd'hui ce que c'est. Franchement, si aujourd'hui, les gens savent ce que c'est un pigargue, je peux pouvoir affirmer que c'est grâce à nous. Vraiment. Petite anecdote, je suis allé un jour au Puy du Fou, en mode genre pour moi, avec ma femme et des amis, et il y a un spectacle d'oiseaux. Et en fait, à un moment donné, le dresseur dit « Oui, alors nous avons... » Alors, regardez, je fais voler mon aigle. Et il y a un mec dans le public qui a gueulé « Non, c'est un pigargue ! » Et je pense pouvoir affirmer que tout ça, c'est un peu grâce à nous, finalement. Parce qu'avant, les gens ne le savaient pas. Voilà. Donc tout ça qui est parti d'un truc de merde. C'est juste une blague à la con qu'on s'est sorti entre Karim, Seb et moi. Et on s'est dit qu'on allait le garder, quoi. Aigle de la nuit. Bon, où est la victime ? Vous marchez dessus. Ah merde ! C'est con, mais ce truc de « Où est la victime ? Vous marchez dessus ? » Ça me fait rire. Hein ? C'est un suicide. C'est un suicide, alors toi, il y a un truc planté dans le bout. Au début, ensuite, on a trouvé ça dans sa poche. Je me suis dit que c'était important. Un jeu vidéo. Quelle étonnante et inattendue découverte ! Evidemment, le jeu vidéo, les jeux pourris. D'ailleurs, petit truc, petit gag à la con qu'on avait glissé en arrière-plan. C'est genre le photographe qui, le photographe de la police, il prend des photos de meufs à côté. Enfin voilà, c'est un petit truc que les gens n'avaient pas forcément remarqué. Le seul truc, c'est que ça fait bugger la caméra, en fait. Parce que forcément, comme il faisait très sombre, ça faisait bugger la caméra. Ça fait vraiment un trait au milieu de l'image. Du coup, évidemment, c'est Sorina qu'on vous en foutre, d'ailleurs. Ça s'ouvre ? Vous êtes un génie ? Alors, bien sûr, la personne qu'on voit est Albi et Pierre Grenier. Un autre Grenier de son vrai nom de famille Grenier, qui est donc un acteur qui a fait les Albi's Hobbies. D'ailleurs, il y a un assortiment il n'y a pas très longtemps, de Albi's Forever, maintenant ça s'appelle. Donc, et qui, évidemment, est très très drôle. Et le mec, en vrai, est hilarant et je l'adore. C'est un être humain que j'adore, Yael. Sorti en 1986, un jeu où on se rend sur une île perdue pour tabasser des indigènes. Tes ressources naturelles m'appartiennent ! Et je suis sûr qu'il avait cherché, comme les indiens. C'était dans cette époque où je trouve que je parlais vraiment trop vite. Alors, la grande majorité des jeux tirés de comics sont plutôt moyens, voire corrects. Je chie Hulk sur PS1 qu'on avait hésité à mettre, qu'on n'a pas retenu au dernier moment, mais que si jamais on devait faire une autre vidéo comics, on mettra probablement qu'il y ait un jeu dégueulasse où tu joues... Tu joues Chihulk et les 4 Fantastiques, si je dis pas de bêtises. Il se passe quoi avec le son de l'intro, là ? À la batterie ! Où ça m'amène la naine ? Donc, Daredevil a été capturé et la ville a été envahie par une putain de rave géante. Alors donc, on va parler du jeu. Les sons de la Megadrive, c'est toujours l'angoisse. Les contrôles répondent correctement, mais on notera quelques petits problèmes de ringbox, mais qui n'entendent pas le plaisir de jeu. Ah, le chipset sonore de la Megadrive, quelle angoisse, quoi ! Le Spider-Man est comme aspiré par les surfaces. Il y avait ce problème également sur un autre jeu qu'on avait testé, qui était le jeu Flash sur Master System, qui n'est jamais apparu dans les JDG, du coup, mais qui est infecte, parce qu'effectivement, c'est Flash, il va très très vite, et il n'y a pas de problème, il va très très vite, mais le problème, c'est que l'écran, lui, bah, tu te bouffes tous les obstacles, en fait, quoi, et du coup, c'est nul, quoi. Un jeu qui est souvent cité comme étant des pires jeux avec Superman 64, c'est Batman Dark Tomorrow. Alors déjà, commençons par ce qui est positif. Le jeu a un scénario plutôt pas mal et des cinématiques de relativement bonne qualité pour de la GameCube. Les graphismes sont, ma foi, pas choquants pour l'époque, mais c'était un jeu qu'on avait mis de côté parce qu'on avait juste regardé des images et on s'est dit, bon, ça va, le graphisme, c'est pas dégueulasse, mais évidemment, c'est toujours pareil, c'est quand tu mets les doigts sur les contrôles et le gameplay, là, c'est une autre affaire. Putain de merde, le gameplay du graphisme... Je vous ai mis les sous-titres. Un bon jeu, c'est censé être intuitif, je devrais pouvoir comprendre les contrôles facilement. Je veux dire, je connais la touche du grappin, alors, nom de Dieu, pourquoi ça fait ça ? Je suis la justice. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à descendre ? Non, mais sérieusement, c'est moi qui suis débile, ou bien, là ? Comment ça marche ? Alfred ? C'est que, en fait, cette voix du cas de Kahnarman qui parle comme ça, ça vient de l'époque où, genre, il y avait encore les films de Nolan qui commençaient à sortir, sauf que quand on a sorti la vidéo des 11 ans, du coup, avec Kahnarman, qui devait toujours garder cette voix parce qu'il avait commencé à parler comme ça, les Nolan, ça faisait, genre, plus de 10 ans qu'ils étaient finis, déjà, quoi, donc... Lucius, allez vous faire enculer ! Après, c'est pas parce que t'as le bon câble que ça va aller mieux, hein, entre la caméra qui fait n'importe quoi et les murs invisibles... Ce costume de merde de... Et maintenant que vous maîtrisez ça, vous allez enfin pouvoir commencer à vous battre contre l'autre ennemi du jeu, Jean-Michel Cadrage. Caméra ! Caméra 2 ! Caméra ! Euh... Je crois qu'il est plus sur l'écran, là, monsieur. Je m'en fous ! Laissez la caméra ! Euh... OK. Référence François Pérus, pour ceux qui connaissent. Le... Le cadrage ? Tout là, c'est le cadrage des thonards. Bref, finalement, après... On avait... Ce personnage de Jean-Michel Cadrage qu'on avait fait venir qu'une fois et qu'on s'est dit après qu'on avait viré parce que, bon, c'était pas très... C'était... Il était pas aussi... Il était trop pompé sur... Sur Jean-Michel Bruitage. Mais, en fait, c'est juste la même chose sauf qu'il parle en allemand. Voilà. C'est... C'est juste un Jean-Michel Bruitage qui parle en allemand. Oh là là ! Mais me filme pas, moi ! Putain, les ennemis, ils sont à l'angle de la rue. Je les vois sur la carte. Filme-les, eux ! Et... Et t'en connais dans la caméra ? La caméra, elle savait jamais où se placer. Enfin, je veux dire, c'est pas un bug. On a vérifié, donc ça veut dire que c'est un choix artistique. Ah, c'est vrai qu'il y avait ça, ce... Ce zoom à chaque fois, ce zoom trop bizarre. On a de... 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 de vieux mangas ou de... de vieilles séries indiennes, là. En sérieux ? Et c'est pas la minimap qui va t'aider, hein, vu qu'elle ne sert absolument à rien à part pour le délire de dessiner des trucs dessus avec le trajet de ton perso. Quoc ! Tracez ma position ! Deux secondes, Batman. C'est vrai qu'on avait dessiné une bite ? Quand on a vu que ça faisait des tris, on avait juste dessiné une bite que le premier truc qui nous est venu à l'esprit, quoi. Je suis bitman. Bon, alors, la musique, j'en parle pas vraiment. La plupart du temps, on dirait juste une musique de relaxation pour salon de massage. Et le reste, elle passe de l'affolement brutal quand tu croises un ennemi à l'arrêt total sans aucune transition. Chut ! Le jeu à une dis... C'est là, c'est pas moi qui ai coupé les musiques, là. C'est vraiment comme ça. Les musiques, les transitions, c'est vraiment... Euh... stop ! Regarde ça ! On dirait une agression dans le métro, là, putain ! Prenez mon téléphone et foutez-moi la paix ! Vous voyez la super idée des menottes aussi qui devient nulle à chier parce que les mecs, ils te tapent dessus pendant les cinématiques des menottes. Cette scène où Batman nous se fait victimiser. C'est génial. Faut que ça ! Tu peux plus trop là. En fait, quand les ennemis commencent à taper, tu peux pas faire le faire. Prenez mon téléphone et foutez-moi la paix ! Allez, vole ! Vole vers ton destin de merde ! Pute ! Est-ce qu'il y a une raison, au moins ? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle je tombe... Comme ça ? C'est certifiquement impossible, bordel de merde ! Il y a un moment, il va falloir arrêter de mettre des deltaplanes dans les jeux vidéo. Là, effectivement, ça marche pas ! Je veux dire, à Sonic sur Master System, Batman Dark Tomorrow, Sonic sur Master System, et le pompon sur le gâteau, c'est qu'une prise... Effectivement, là, il faut avoir un peu joué à Sonic sur Master System. C'est vrai que c'était un jeu qui était pas très connu, mais il y avait un système de deltaplanes absolument horrible et incompréhensible, qui m'avait traumatisé, moi, quand j'étais gosse. Je crois que c'est moi qui avais fait pression pour mettre cette référence, même si c'était complètement obscur, mais euh... enfin, voilà. Bonjour, Canarman ! Je vois que tu as passé le premier défi ! Il est temps de passer à la suite ! Ouais... Mais d'abord, attendez une seconde. Seb, s'il te plaît, tu peux arrêter de télécharger ? Y a les machines qui déconnent ! Hop, pardon, désolé. Je t'attends dans mon labyrinthe, Canarman ! Mais défèche-toi vite ! Les invités sont déjà là ! Ah, c'était déjà la fin ? Ah non, c'est le milieu, c'est vrai. Scène qu'on avait tourné dans un... On avait tourné ça dans un... Laser Game à Rennes, où ils avaient un truc un peu futuriste comme ça, donc c'est pour ça que tout l'intérieur est évidemment recouvert de lumière noire, etc. Et oui, la voix, c'était Seb, dans le costume, c'était moi, et c'était censé être Nathalie Kosciuszko-Morizé. C'est très spécial, notre délire. Oracle, donnez-moi tout ce que vous avez sur cet endroit. Jupiter et Pluton seront tous les deux en bel aspect. Cela vous vaudra... Oracle qui a changé trois fois de caractère, parce que Oracle est passé de la version où c'était une petite fille qui lisait des commentaires sur jeuxvideo.com à la version où maintenant c'est devenu une astrologue qui te fait ton horoscope. Parce que Oracle, évidemment, la blague semblait presque trop évidente. Et sur la fin, c'est devenu... C'est devenu l'espèce de Barbara Gordon qu'on a installé dans la vidéo suivante. Un bon potentiel de chance qui vous permettra d'améliorer vos revenus. Jupiter et Pluton... Ça marche. Merci Oracle. Et bien, Kenarman, on dirait que tu es encore tombé dans mon piège. Te voilà dans une salle spéciale. Pour en sortir, tu n'auras pas notre choix que de finir mon défi. Je t'ai mis un canadé comme le tien. Tu trouveras une télécommande pour changer le décor de ton choix, et je t'ai posé un coca sur la table. Ça va, vous êtes plutôt sympa, en fait. J'ai léché le goulot. C'est le monstre, je veux tuer. Je suppose que j'ai pas le choix. Système qu'on a fait revenir, d'ailleurs, référence, qu'on a fait revenir dans la vidéo dès 11 ans, avec le système qui change de décor d'âme. Allez. Non. Non. Évidemment, Pierre Grenier dans le... Oh, ça, c'est de la merde. Oh, ça, c'est pas mal, mais... Là, on va garder le classique. C'est vrai que c'est extrêmement facile de trouver des meufs qui dansent à poil sur YouTube. Paradoxalement. C'est parti pour The Uncanny X-Men sorti sur NES en 89, édité par... LGN. Bref, après le choix de niveau le plus austère... LGN qui est le infogramme japonais. Qui était un jeu dégueulasse. On y a joué pendant plusieurs jours. C'était vraiment chiant, mais dans le mauvais sens du terme. Avec ses ennemis qui ressemblent à rien, là. Mais quelle merde. Regarde-moi cette dégueulasserie. Chaque niveau est une... Encore une fois, c'est un truc que je dis souvent, mais c'est toujours difficile de juger les graphismes sur NES. Mais là, les graphismes, tu peux les juger. Mais ça, même sur NES, c'est très laid. Colossus ressemble à Captain Planet. Tornade ressemble à Tina Turner dans Mad Max 3. Et Wolverine... Ça, je crois que c'est vraiment des références à Karim. Qu'est-ce que vous voulez que je foute avec un héros qui ne peut que taper au correct ? Ouais, avec la vidéo qui est vraiment, effectivement, avec deux débits très différents, en fait. La deuxième moitié de la vidéo est beaucoup plus lente que la première moitié, ce qui est très bien, au final. Mais en tout cas, l'ordinateur pourra jouer le second personnage pour vous ! Ah, voilà ! Ah, je me sens tellement moins seul maintenant ! C'est un peu comme si mon ami handicapé mental à qui il manque un bras jouait avec moi ! La blague était beaucoup plus trash dans la version, dans l'écriture. Je me souviens pas ce que c'était, mais je sais qu'on l'a... On l'a beaucoup... On l'a scaledown, la blague sur les handicapés mentaux. Et je crois que j'ai fait le forcing pour que ça passe aussi, hein, parce qu'à la base, il voulait pas... Ah, machin, on se manque pas des gens... C'est bon, ouais, c'est bon, merde. Il marche sur absolument TOUT les putains de pièges, et il est pas foutu de passer la moindre porte sans mourir ! Avec la musique de... Paraprite Spolka, de... de... My Little Pony en 8 bits, qu'on entend en fond, très précis. Mais j'aime bien cette musique quand je veux mettre des moments de folie un peu hardcore. Eh, je veux dire, les ennemis m'enlèvent quasiment pas de vie en me touchant, je peux rester des minutes entières à me faire masser la prostate par des groupes de monstres, mais par contre, les portes te tuent en un coup ? Super idée ! Prenons une IA qui tombe dans tous les pièges et mettons des portes qui tuent en un coup ! Putain, c'est comme faire participer des aveugles à Koh-Lanta ! Putain, je passe vraiment un moment délicieux, mais... Mais dégage, mais qu'est-ce qu'il fait, putain ? Il y a surtout ce truc, en fait, où même quand les portes... En fait, quand tu commences à toucher la hitbox d'une porte alors qu'elle est fermée, mais que la porte se rouvre, la hitbox est toujours considérée fermée tant que tu t'es pas écarté et que tu reviens pas, en fait. Enfin bon, c'est... Ah, attention, une roue ! Un papillon ! Un ananas ! Putain, mais laissez-moi tranquille, putain de bulle ! Vous voyez pas que j'essaye de sauver le monde ? Ce jeu, il est tellement moche pour le testant ! Les bulles qu'on a vues, c'est un des pires ennemis du jeu parce qu'elles repopent à un mètre de toi en boucle et tu tires pas assez vite pour les tuer, en fait. Et forcément, bah, tu te prends des dégâts, quoi. On savait même pas comment se parler ! Fais gaffe au radiateur avec un espèce de soutif sur la tête. Putain, tu veux parler de la cyber coccinelle ou du truc qui ressemble à un calamar à la romaine ? Ceci est une vraie description qu'on a vraiment utilisée lors du test du jeu. Il y a vraiment un moment où j'ai dit à Seb il y a un truc qui ressemble à un radiateur avec un soutif sur la tête. C'est vraiment... Ces mots-là, on n'a pas exagéré. C'est vraiment ça qu'on a dit quand on a testé le jeu, en fait. Tout le roster de l'absence d'imagination, les araignées, les scarabées, les... Les ressorts ? Les ressorts ? Sérieusement ? Comment un ressort peut devenir un méchant dans un comics ? Ah, la mort de Bruce Wayne tué par un record. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux jouer ? Non. C'est trop tard pour moi, Canard Man. Je vous confie Canard City ! C'est le genre de gag à la con où, en fait, il est attaché, mais c'est vrai que ça sert à rien. Ça me fait toujours marrer, quoi. On commence à me gaver avec ces blagues... Nègles de la nuit ! Non, le pigargue, bordel ! Regardez ! Chien... Chat... Nathalie Kosciusko-Morizet... Pigargue ! C'est pas compliqué, putain ! Alors, évidemment, anecdote, c'est qu'en fait, après que cette vidéo soit sortie, des gens sont allés modifier le Wikipédia de Nathalie Kosciusko-Morizet pour dire qu'elle ressemblait à un pigargue. C'est... C'est con, mais... Faut pas faire ça, mais c'est marrant, quoi. Vous avez triché ! Vous n'étiez pas censé sortir sans finir le jeu ! Trichonne ! Trichonne ! Trichonne ! Alors, du coup, tout ça, évidemment, on l'a tourné en mode clip, et c'est pour ça que le bec est si brillant et qu'il y a des trucs qui ressortent, parce qu'on est dans un laser game, et donc tout ça est éclairé en lumière noire, en fait. Et c'est des choses qu'on avait pas prévues, effectivement. C'est que... Ma chemise... C'est pas un effet... On dirait que c'est un effet cybernétique de ouf qu'on a mis. Mais non, c'est juste ma chemise, en fait, sous lumière noire, elle ressort comme ça. Mais vraiment, c'est la chemise cyberpunk du futur, quoi. Et c'est un truc de ouf, quoi. Et c'est pareil, c'est fou, parce qu'à la caméra, tu vois les lasers... C'est trop... C'est des vrais... On n'a pas rajouté d'effets ! C'est vraiment... Tu vois les lasers comme si c'était tiré par un... C'est... Cet effet, tu sais, vraiment... C'est trop... C'est... Enfin, c'est ouf, quoi. De voir les lasers comme ça, à la caméra, ça rend trop bien. Alors que voilà, c'est juste naturel, quoi. C'est juste parce qu'à la lumière noire avec un peu de fumée, ça ressemble à ça, quoi. Je vous ai eu ! Et la petite fille qu'on voit, qui est donc la même petite fille qui joue dans la publicité Bébé Terreur Nocturne. Qui avait grandi, du coup, qui avait pris deux ans entre temps, parce que c'était deux ans avant. Qui maintenant doit complètement... A mon avis, maintenant, elle doit avoir 17 ou 18 ans, je pense. Mais quoi, c'est des balles en caoutchouc ? How is it everybody ? Euh... Alors... Le truc des balles... On avait rajouté cette ligne sur les balles en caoutchouc, parce qu'une semaine avant, ou quelques jours avant, il y avait eu un attentat. Je ne sais plus lequel. En mars 2016, il y avait eu un truc un peu chaud. Euh... mais vraiment... Ou je crois qu'il y avait eu, genre, des gens qui avaient tiré sur des gosses. Et du coup, c'était vraiment genre... C'était... Pour atténuer. Je ne sais plus... Je ne sais plus ce que c'était. Je ne sais plus ce que c'était. Alors, et du coup, la lumière noire, ça fait ce genre de petit truc bizarre, en fait. La lumière noire, ça fait... Ça fait cet effet, là... Le costume, il apparaît très, très différent. Là, on dirait que le costume, il est quasiment marron. Alors que non, c'est juste que éclairé à la lumière noire, eh bien, ça fait cet effet-là, quoi, en fait. Alors, avec tout ça, c'est plein de gosses. Il y avait toute une... Il y avait tout plein de gosses qui étaient venus pour tourner cette vidéo. Et évidemment, nous, tabasser des enfants, ça nous fait mourir de rien, bien sûr. Je crois que cette gamine, j'ai vraiment failli lui mettre une tarte pour de vrai. Parce que l'effet... L'effet marche terriblement bien, en fait, quand... Attends. Je crois, vraiment, mon point est passé à, genre, un centimètre et demi de son nez, et qu'elle a vraiment failli s'en prendre une de ouf, quoi. Parce que, vraiment, quand elle tombe en arrière, c'est assez... C'est vraiment sec, quoi. Et je me souviens, par contre, que cette gamine... Je sais plus qui c'était. Maintenant, elle a dû grandir. C'était en 2016, donc... Je crois qu'elle avait, genre, 11 ans. Maintenant, elle a... Ben, elle doit avoir 17, 18 ans, je crois. Elle était à fond, mais elle était trop contente qu'on lui tape dessus. Ça la faisait délirer. On était en mode, genre, ah ouais, alors, je vais te mettre un énorme coup. Je vais mettre un coup sur la gueule, tu vas tomber, ça va te faire mal. Et elle était là, ouais, trop bien ! Elle kiffait qu'on lui... Elle kiffait de se faire massacrer, quoi. Evidemment, la scène dure un petit peu longtemps, parce qu'en général, quand on fait des trucs comme ça avec des figurants, notamment quand ils sont jeunes, on essaye de tous les faire apparaître un petit peu, et de tous les montrer à un moment donné, en gros plan, pour leur faire plaisir aussi. Eh bien, c'est pas trop tôt, alors. D'abord, dites-nous qui vous êtes. Vous avez deux portes devant vous. L'une vous amènera vers une mort lente et douloureuse, et l'autre, vers votre ami Magret. Mais seul un cerveau supérieur sera capable de résoudre cette énigme. Je suis un oiseau à tête blanche. Je vis en Amérique du Nord, symbol des Etats-Unis. Franchement, c'est presque une vidéo éducative. Je suis un genre de rapace diurne qui se nourrit majoritairement de poissons. Issue du latin, mon nom signifie littéralement qui a les fesses blanches. Qui suis-je ? Et là, c'est con, parce qu'avant, tu pouvais... Dans l'ancien YouTube, tu pouvais appuyer et s'est envoyé vers une vidéo. Maintenant, c'est plus possible. Mais il y avait quand même, comme pour la vidéo Mass Effect, qu'il y avait une fin si tu ne choisissais pas. Le pigard ! Nathalie Kosciusko-Morizet ! Bonjour. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez confondu Nathalie Kosciusko-Morizet avec un pigard gâté de blanche. Ça n'est pas grave. L'erreur est commune. Mais regardez ce montage qui va vous expliquer les su... Du coup, il y avait trois montages sur les trois vidéos. Ce qui me faisait beaucoup rire, c'est cette fin. C'est la fin où tu ne choisis pas, effectivement, et où tu confonds Nathalie Kosciusko-Morizet avec un pigard, qui est la fin que beaucoup de gens ont choisi et ont préféré. Mais c'est qu'en fait, les trois sont écrites exactement de la même manière et ça me fait délirer. Mais pourtant, ce n'est pas Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est... Qui après est allée en Amérique, en plus. Souvent confondue à tort avec la candidate à la mairie de Paris en 2014, qui pourtant ne partage peu de points communs avec lui... Ça veut dire qu'il y en a quand même quelque chose. Évidemment, le sommet de la blague, ça a été quand on a proposé... Ah ben voilà, c'est ça qui a été démonétisé aussi. C'était le bon temps quand on pouvait utiliser des musiques comme ça. Le sommet de la blague, ça a été quand plus tard, on a demandé à Nathalie Kosciusko-Morizet via Twitter si elle était... Genre je lui ai envoyé un tweet en mode blague, voir si elle voulait faire un caméo en tant que pigargue... Enfin, voilà quoi, dans la vidéo. Et où elle a répondu, texto dans le tweet, « Tel le pigargue qui vit en Amérique... » Donc ça veut dire... En fait, le truc, c'est que ses enfants nous connaissaient. Malheureusement, comme le pigargue à tête blanche, je vis aujourd'hui en Amérique du Nord. Un tournage me parait donc difficile au grand désespoir de mes enfants, parce que du coup, ses enfants nous connaissent. Et un tournage au grand désespoir de mes enfants, une autre fois peut-être, ce n'est que partie remise, Canard City attendra, enfin voilà. Les jeux de comics, on les avait faits ou pas ? Allez, dans ce cas-là... C'est parti ! La bataille s'intensifie pour Canard Man et son nouvel allié, l'Aigle de la Nuit. La voix de Superflamme, mais ça ? Non mais bordel, c'est pas compliqué, je suis un pigargue ! Hein ? Bigargue ! Le commissaire Magret, au prix d'une sanglante bataille, a finalement été libéré. Les habitants de Canard City ne seront plus jeunes... C'est beaucoup le fait que même en étant libéré, il est toujours attaché. Nous nous battrons bec et ongles contre les laquais du mal. Bigargue ! C'est la vidéo, elle avait planté 10 fois à l'export en fait. La rue et son identité demeuraient inconnues, mais les super-vilains se succédèrent, les uns après les autres. L'homme-banane ! Captain URSAF ! Il va falloir payer ! Le chevalier noir ! Votre chagri ! Mais aucun n'était assez fort pour lutter contre le duo de justiciers ! Une nouvelle nuit tombe sur Canard City. Mais cette nuit-là, ne sera pas comme les autres. Mise en scène super cool, pas trop difficile à faire, c'est cool avec des petites vannes. En fait, on voulait vraiment juste placer la blague du chevalier noir qui nous faisait marrer en fait. Le dixième cas d'intoxication relevé en moins de 24 heures. Je veux des hommes. Ici et ici. Monsieur, c'est une carte de Skyrim. Oui, envoyer des hommes à Blanche Rive. Papa, j'ai trouvé la formule de la neurotoxine que tu recherches. Babs, je ne veux plus que tu t'approches de quoi que ce soit qui ait un rapport avec les super-vilains. Tu sais très bien ce qu'ils t'ont fait. Alors évidemment, référence du coup au comics qui s'appelle Sourier, je crois, il me semble, où donc avec l'introduction du personnage, enfin du moins la canonisation du personnage dans cet épisode de Babs, parce qu'on n'a pas vraiment trouvé, on n'a pas vraiment d'idée de l'appeler autrement, que c'est littéralement Barbara, c'est ça, c'est Killing Joke en VO, qu'on avait donc Barbara Gordon qui a été reprise du coup pour faire Barbara Magré dans notre version à nous, mais on a gardé son look, c'est-à-dire le côté, c'est-à-dire c'est littéralement Oracle de Batman, c'est-à-dire elle est rousse, elle a des lunettes, elle est en chaise roulante, et derrière on raconte pour toi, avec bien sûr le petit truc sur le fait que c'est un vrai gendarme, c'est littéralement un vrai gendarme qui était fan de nous, qui était venu pour la vidéo, il avait amené son uniforme du coup, donc on avait vraiment un vrai gendarme, c'était cool. Parce que les tenues de gendarmes ou de policiers, tu les trouves pas comme ça. Faut savoir que si je dis pas de conneries, les policiers, alors c'est peut-être différent entre les policiers et les gendarmes, mais les policiers ou les gendarmes, je crois, je sais pas si les deux peut-être, n'ont pas le droit d'être filmés, si jamais ça dégrade leur fonction. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça qu'il m'avait raconté, parce que je lui avais dit, mais t'es sûr, t'as le droit de te montrer dans ton uniforme comme ça, dans une vidéo. Avec accord de hiérarchie, mais il faut pas que ça dégrade la fonction de la police ou de la gendarmerie. Ce que je peux comprendre du coup. J'arrive ! Une des rares fois où on commençait à utiliser, à cette époque-là, on utilisait très rarement des éclairages de couleurs, en fait. Et là, c'est l'une des premières fois où on utilisait vraiment des éclairages de couleurs, évidemment. Et si tu regardes les plans de Killing Joke, on a essayé de refaire exactement les mêmes cadrages que dans le comics. Là, il remarche, mais évidemment, c'est dans le passé. C'est littéralement la scène où Barbara Gordon se fait tirer dessus dans le comics par le Joker. Sauf que nous, elle existe sur une peau de banane. Alors, fais pas cette tête. Faut garder la banane. Je vais essayer de vous montrer les plans du comics. Killing Joke, Barbara, Shot. J'ai tapé Barbara Hott, évidemment. Ça n'est pas les mêmes résultats. Voilà. Je l'ai là-dessus. En fait, c'est une planche qui est très connue. Voilà, je vous le mets là. Le plan où il y a la porte qui s'ouvre. Là, c'est le plan avec la banane. Le plan, donc, le gros plan sur son visage. Et ensuite, le plan où elle glisse. Bon, qu'on a dû adapter, évidemment, à notre sauce. Mais on a essayé de refaire à peu près les mêmes cadrages, en fait. On voit dans cette version du comics qu'il y a un éclairage très rouge sur Barbara. Et un éclairage assez violet, du coup, sur le joker. On s'est plutôt inspiré de cette version-là, en fait. Nous, pour notre découpage. Fais pas cette tête. Faut garder la banane. Avec ce personnage de... Mais c'est super dangereux. Ils ont intoxiqué tous les jeux vidéo de la ville. Très What the Cut dans l'esprit. Le Président Sud ! Mention du Président Sud, hein, qui a encore une fois... Le Président Sud, il revient à énormément de moments, en fait, parce qu'on essayait d'installer le personnage. Tu peux toujours courir, Barbara ! Meilleure blague de la vidéo. C'est la deuxième vidéo sur les comics ! Et à vrai dire, je sais même pas pourquoi on avait appelé l'autre vidéo comics numéro 1. Alors, c'est vrai que je dis que c'est la deuxième vidéo sur les comics. En réalité, c'est la deuxième qui est chronologique. C'est l'autre vidéo sur les comics. C'est la deuxième qui est chronologique à partir du moment où on a commencé à faire une chronologie. Parce qu'avant ça, il y a eu la première, c'est l'origine de Canarman, qui flottait un petit peu. Ensuite, on en a fait une deuxième qui n'était pas raccordée réellement à la première. Et ensuite, on a commencé à se dire, bon, on va faire vraiment une série sur les comics. Et on a fait la comics 1, 2 et 3, je crois, d'ailleurs. Vous avez vu ? Ouh ! 3D ! 3D ! Lui assigne en 3D ! Le choix du joueur ! Ouh ! C'est un cubain 3D ! Ouh ! J'aime beaucoup comment le jeu te jette au visage sa 3D sur l'écran de titre. Mais dès que l'écran de jeu... Il y avait beaucoup de jeux comme ça sur l'époque de la PlayStation, avec des menus qui faisaient n'importe quoi juste parce qu'ils pouvaient le faire, quoi. Chargement et son petit jeu qui va avec se termine. Ouh ! 3D ! Ah bah non. Le jeu est donc un side-scroller immonde avec un vague décor en 3D et des personnages en 2D. Tout ça sur fond de musique de films porno des années 70. Non mais sérieusement ! J'suis même pas sûr que c'était un vrai porno les images qu'on voit. J'ai l'air qu'ils me disent si si dans le chat. Ok les experts. Un jeu édité par LJN, toujours sur les bons coups. Je me demande si c'est normal ce gaz toxique qui sort de mes cartouches. Le premier stage commence donc avec Spiderman sur les toits d'un excellent plat de spaghettis à l'encre de sèche où le but est de ramasser des bombes en évitant les machines qui lancent des balles de tennis. Évidemment tout ça n'est pas si simple parce que... Alors c'était loin d'être... En fait ça aurait été un des jeux qu'on aurait fait au tout début de JDG, on se serait défoulé dessus. Mais là évidemment forcément on avait fait 50 000 jeux de plateforme après. Donc il y a 1000 fois pire que ce jeu qui est finalement assez random. Il est pas ouf mais il est random. Et oui et les gaz toxiques en question c'était juste Nico qui me vapotait à la gueule. Le niveau donc se finit assez vite et nous permet d'accéder à la suite du jeu où le terrible méchant Arcade a capturé les X-Men. Putain c'est lui Arcade ? On dirait le Joker du tiers-monde. Apparemment c'est vraiment le Joker de chez Marvel je crois. Je veux dire je suis un dauphin. Je dois respirer des bulles sous l'eau, je nage comme un dauphin, j'affronte des poissons. Je suis un putain de dauphin. C'est vrai que ce trope de respirer des bulles sous l'eau, n'essayez pas en vrai. Et tu te dis ? Quel magnifique dauphin. Je suis même pas énervé, je veux juste comprendre pourquoi. Parce que je veux dire pour un niveau aquatique, tu peux prendre n'importe quel connard de l'univers de X-Men, ça marche aussi. Ok, pas n'importe quel connard. Et les autres niveaux c'est pareil, tu sens qu'ils ont foutu ça au pif. Genre, ben oui, Gambit... On n'a pas joué énormément longtemps ce jeu. Il était assez random, on s'est arrêté littéralement à ce niveau là, le niveau des cartes. Et Wolverine on le met dans le monde avec les jouets parce que... Il était surtout très mal noté parce qu'il était très difficile. C'est clairement et sans exagérer un des jeux les plus durs et frustrants auxquels j'ai joué ces dernières années. Le niveau de Gambit me donne envie mais de me crever les yeux et de les bouffer quoi. Le niveau de Gambit, on l'a jamais fini. Le jeu te met sans arrêt des obstacles sur le chemin et je peux même pas tirer en diagonale. Et l'interface du jeu qui masque ton perso et les ennemis et les décors qui masquent les ennemis. Et Seb qui masque la télé. Oh pardon. Cela dit croyez-le ou non mais il existe un jeu encore plus dur que celui-là, c'est Silver Surfer sur NES. Alors là on atteint un niveau de difficulté qui est légendaire. Silver Surfer qui était un jeu très très connu fait par le nerd. Je suis accompagné par Monsieur Nakajima. Konnichiwa. Je m'appelle François le Breton. C'est littéralement son nom. Littéralement il s'appelle comme ça en vrai. J'habite à Vitré en Bretagne. C'est vrai. Je comprends pas ce qu'il dit. Le jeu est donc une espèce de shoot them up où vous contrôlez le surfeur d'argent. Alors vous pouvez choisir votre niveau, heureusement d'ailleurs. Et le jeu est une telle succession de coups de pute dans ta bouche que c'est une putain de maison close. Regardez le mouvement des sprites. Quoi ? Les shoot them up c'est censé être des mouvements réguliers que je peux comprendre pour les éviter. Et donc c'est vrai que Silver Surfer on avait évité à le faire parce que c'était un jeu assez connu que le nerd avait fait lui dans sa propre émission. Mais c'est vrai quand on l'a testé, honnêtement j'ai trouvé ça difficile. Mais j'ai trouvé aussi qu'il y avait quasiment rien à dire dessus parce que je le trouve vraiment bien en fait quoi. À quel moment de la création de l'univers quelqu'un a cru qu'on pouvait éviter ça ? Les musiques elles sont géniales. Non c'est Halloween ! Ah bah ça on est servi, entre les ennemis qui ont pété des câbles et le jeu super fun du devine qu'est-ce qui te touche. Là pour le coup j'étais allé plus loin dans la revanche que dans le... Est-ce que je peux toucher ce pont ? Non ! Pourquoi ? Pourquoi je peux pas passer derrière tout simplement ? Le jeu d'ailleurs alterne les niveaux en vue du dessus et en vue de côté, je sais pas vraiment... C'est ça qui est effectivement terrible c'est que tu sais pas qu'est-ce qui te tue quoi. Regardez la taille de mon sprite ! C'est un putain de catamaran ! Comment tu veux que je passe ce niveau ? Après là en vrai évidemment c'est un shoot them up évidemment. Si je reste calme... On allait gratter la mauvaise font un peu dure sur cette vidéo là. Mais j'étais pas mauvais à ce jeu ! Je suis allé assez loin ! Je me souviens que j'étais allé assez loin ! Mais vous savez on va faire un jeu cool ! Je vais aller sonner à la porte des gens, je vais leur balancer une poignée de sable à la gueule, et s'il y a un grec qui les touche ils ont perdu ! Parce que c'est du niveau de ce jeu ! Mais même les bonus me fuient ! On pouvait s'amuser ! On savait s'amuser moi je trouve en 2017 ! D'ailleurs pourquoi est-ce que je dois constamment... Vrai discours oui mais pas de la personne que tu crois. T'as fini ? Mais arrêtez je vous ai dit que j'étais breton ! Oui 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 mais t'as fini ? Oui... Et donc je disais à la fin c'est juste... C'est toujours les blagues qui me font le plus marrer ! C'est comme les blagues dans South Park avec euh... C'est un peu l'inspiration de cette van d'ailleurs ! C'est où t'as Token qui euh... T'as Cartman qui dit à Token euh... Non mais t'es noir tu sais forcément jouer euh... Tu sais forcément jouer de la basse ! Et... Et il fait mais putain mais non mais arrête avec ton racisme de merde marcher ! Il commence à jouer et il fait... Ah putain ! Il sait jouer en fait ! Ca me fait vraiment trop marrer ce genre de van quoi ! Canarman enfin ! Ca fait des heures que j'essaye de vous joindre ! J'ai analysé la toxine contenue dans les jeux vidéo, je vous envoie les données ! Le procédé réactif d'oxydation universelle de terreur... Sa première... Le procédé réactif d'oxydation... Ca fait prout les initiales ! Universel de terreur... Lol ! Comme l'épée ! Première étape était le jeu vidéo mais il ne tardera pas à lâcher son prout sur toute la ville ! Exactement ! Mon père a reçu un message de l'auteur ! Je vous le... Je sens que c'est une blague de Karim mais qui est pas assumée ça ! Transmet ! Catwoman sur Gamecube ! Tiré de l'excellent film... Au final les deux tests d'avant étaient surtout le prétexte pour pouvoir grossir un petit peu la vidéo pour pouvoir faire le jeu Catwoman qui était le vrai test de cette vidéo ! Catwoman que tout le monde a oublié parce que c'était nul ! Le jeu commence donc par un excellent tuto qui va nous montrer toute la difficulté des ennemis... Catwoman qui était extrêmement mal noté, qui est un des jeux les plus mal noté sur la Gamecube... Alors j'ai pas vu... j'ai pas la rêve du film parce que je n'ai pas vu le film... Il paraît qu'il est exécrable... Tout le monde m'a dit que c'était lamentable le film... Je trouve quand même que Catwoman le jeu est quand même moins pire que Batman... Le Batman de la Gamecube qui s'appelait Batman... Dark Tomorrow si je dis pas de bêtises... Mais finalement la police arrive et nous ordonne de se rendre ou bien il... Les mecs le principe de faire un décompte c'est de tirer à la fin du décompte... Ça c'est pour le coup c'est vraiment pas truqué dans le jeu c'est vraiment ça... T'as le mec qui fait... À 5 je tire et à côté t'as tous les mecs qui font... 3, 2... Alors que les mecs sont en train de tirer depuis 5 minutes... Mais heureusement un chat nous lèche le nez et comme vous le savez dans les comics qu'un chat te lèche le nez... Tu reviens avec des super pouvoirs donc vous revenez en tant que Catwoman... Alors qu'en vrai ça devait juste un peu puer le poisson quoi... Cela dit je me demande si au passage elle s'est pas faite lécher aussi par une strip-teaseuse... Parce que comme tu vois comment le jeu insiste à mort sur l'hyper-sexualisation de l'héroïne... Sérieusement je sais que Catwoman a toujours eu le côté sexy mais là chacune de ses phrases est une allusion sexuelle... C'est ta première fois... Et même celles qui le sont pas t'as l'impression qu'elle atteint l'orgasme au milieu de sa phrase... Il faudrait se concentrer sur la scie... Allez lâche toi... Où est-ce que vous l'avez trouvé ? T'en veux encore hein ? Où est-ce qu'elle m'a trouvé ? Et même quand vous ne touchez pas à la manette pendant le... Je sais où je m'en souviens de ça... C'est vrai que c'était lourd quoi au bout d'un moment je me souviens quoi... Ah oui oui non mais vraiment... C'était vraiment ultra lourd au bout d'un moment... Et là j'ai pas tout mis hein... J'suis pas tout mis mais le jeu il arrête pas... Elle est libidineuse quand elle parle l'actrice quoi t'as... Certains laps de temps il y a ça qui se déclenche... Ah putain mais y'avait ça... Le strip-li... Vous vous souvenez quand vous touchez pas la manette à Sonic au bout d'un moment il fait ça... Il m'a... Voilà... Effectivement... J'suis sûr qu'ils auraient fait la même chose avec Sonic... Sonic qui se frotte les jambes à mon avis les Furys ils auraient d'autres... Le saxo est évidemment rajouté, le saxo vient de Excel Saga pour le coup... Mais le vrai problème de ces phases hein... Plus que de les faire c'est surtout de comprendre quel chemin les développeurs ont voulu que tu suives... Le jeu a un chemin extrêmement précis hein... Celui-là et pas un autre... Et si tu appuies pas pile au bon moment et au bon endroit... Tu... Ah merde ! Allez le deuxième... Voilà... C'est pas hyper grave parce que tu meurs pas quand tu tombes mais c'est juste ça te fait refaire tout le chemin... Ce qui est encore pire je crois quoi... C'est encore pire que si genre tu mourrais tu reprenais dans une sauvegarde qui était un peu avant le saut quoi... Bon après le jeu est très généreux avec la gravité quand c'est pas carrément les ennemis qui sautent volontairement dedans... C'est fou ils ont réussi à faire des mauvaises cascades dans un jeu ! Le retour du local poubelle... Sorina qui a fait un cosplay de... Qui a fait un cosplay de femme chat pour apparaître une... Juste une seconde... Mais ça le valait... Juste pour se mettre un masque en cuir, des gants en cuir et euh... Et un corsin en cuir... Worth it ! Worth it ! Je sais pas vous avez déjà essayé d'ouvrir la fenêtre vers genre euh... 3h30 du matin à peu près... Bah voilà... Ouais... Et quand y'a des combats attention là... Je pense... Faudra vérifier mais je crois que c'est... Je me demande si ça a pas été fait... Je lis littéralement parce que... Par la même boîte que Batman Dark Tomorrow parce que c'est vraiment très très ressemblant en fait... C'est la teuf ! Ah ! Ah ! Quel est votre secret pour la composition de la musique de Catwoman ? Eh bien j'ai dû vendre tout mon matériel pour pouvoir... Je sais pas si le gag est très compréhensible mais en vrai c'est quand c'était tapé un fouir quand on avait enregistré le jeu... Parce que y'a des moments de la musique où t'as vraiment l'impression c'est juste un mec qui tape sur ses cuisses... Je vais payer mon loyer... Les textes de Jean-Michel Brutage... Non c'est full impro... Les textes de Jean-Michel Brutage... En fait c'est juste... Seb il a... Il a une quinzaine de mots clés... Subarashi... Euh... Euh... Dragon Ball... Euh... Detsune... Euh... Anno... Euh... Watashiwa... C'est... Il les met dans le désordre... Voilà... Sugoi... Enfin c'est juste... C'est du... Là maintenant visiblement il est rentré dans une boîte de nuit... Bah c'est sur le chat qu'il fallait faire le jeu... Visiblement lui il vit une vraie aventure... C'est... Je sais plus... Je sais plus d'où ça sort ça mais je l'avais pas retrouvé en bonne qualité j'étais dégoûté quoi... Et je crois que ça par contre j'ai pas le droit de le mettre... Désolé hein... Pas le droit de mettre la musique... Bref je peux affirmer que ce chat a passé un meilleur moment que nous... Canarman... Canarman... C'est tout on va pas plus loin dans le jeu... Ouroc ! Le bac ça fonctionne j'y vais ! Ah ouais mais on s'arrête assez tôt en fait... Ouroc ! Je suis sûr qu'on aurait pu... Je suis sûr qu'on aurait pu pousser plus loin c'est peut-être on a pas eu le temps de le finir... Parce que l'épouvantail ! Un épouvantail ! Je sais qui est derrière ce gas toxique ! L'homme banane ! Oui ! Canarman ! La peur ! On avait réussi... Là on avait tourné... En fait on voulait juste faire une petite... C'est parce que le problème qu'on avait sur les vidéos de comics... C'est qu'on avait jamais trop de scènes d'action véritables... Et en fait on voulait vraiment faire une vraie scène de baston... Ou d'action... Et le truc c'est qu'on avait eu un entrepôt vide... Parce que c'était vraiment un entrepôt complètement désert... On avait plus tourné dedans... Et on avait fait venir quelques airs sauveteurs pour l'occasion... Malheureusement on n'avait pas le temps de... Vraiment on avait qu'une journée pour la tourner... Et du coup je suis sûr qu'on aurait eu plus de temps... Là en vrai cette vidéo on la tournerait maintenant... On se serait donné 15 jours de plus pour la faire je pense... Et on aurait vraiment fait une meilleure mise en scène en fait... Au final un peu comme ce qu'on avait fait pour la vidéo des 11 ans... Pour la scène de bataille à la fin on avait vraiment fait venir un chorégraphe ! Quoi ? Tu es immunisé à mon poutre ? Arrêtez-le ! 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 Je sais que c'est... Je me souviens que... Je me souviens qu'on s'était fait la réflexion... C'est pas une de mes vidéos préférées... Honnêtement loin s'en faut... Je trouve que le test était assez moyen... Et je trouvais qu'on avait pas eu... On s'était pas donné les moyens de vraiment faire le... La scène de baston de fer... Mais je te dis qu'on ne tuait pas les ennemis bon sang ! Non ! Vous ne maurez jamais ! Jamais ! Je crois que cette vanne... C'était Bob qui nous avait donné l'idée... Enfin... Entre guillemets... C'est vrai que ça venait du fait que quand on jouait... Je crois que le jeu devait être à l'époque d'un des jeux Arkham... En fait... Et quand on jouait à ces jeux Arkham... T'avais toujours ce délire... Où genre... Les ennemis... Tu les attrapes... Tu les écrases au sol... Tu leur mets... Tu... Tu leur brises la nuque... Tu les envoies dans une chaise électrique... Et tu les renverses avec ta Batmobile... Mais Batman dis-tu pas... Et bah mon petit poulet... T'es cuit maintenant ! Ouh ! De toute manière vous n'avez aucune idée de ce qui se trame ! Aucune idée de qui est derrière tout ça ! Bien joué commissaire, vous l'avez eu ! Oui, j'ai bien épluché son dossier... Il va pourrir un bon moment en prison... Épluché, banane... Tattoo inconnu... Je... Je suis d'un vrai ! Notre travail choué ! Vous n'êtes que de misérables incompétents ! Boss ! Laissez-nous encore une chose ! Laissez tomber ! Je... Je m'en occuperai moi-même ! Je dois raccrocher... Je suis occupé ! On a fouillé ! On a retourné toutes les vidéos de Nathalie Kosciusko-Morizet du Net ! Pour trouver un extrait où elle se servait de son téléphone ! C'est incroyable ! Et ce qui est terrible c'est qu'on dirait vraiment... On dirait vraiment que c'est... Franchement elle a pas un regard... Franchement elle a... J'aurais voulu faire un regard méchant... J'aurais pas fait l'éclairage différemment que ça ! En fait elle a le regard qui est tellement haut... Enfin la lumière... Qui est tellement haut sur elle... Que ça lui fait vraiment un regard de méchant en fait quoi ! Nathalie ! Le jour où tu viens Nathalie ! Madame Kosciusko-Morizet ! Le jour où vous revenez en France ! Franchement on l'a fait cette comics... Cette dernière vidéo comics là ! Y'a jamais eu de conclusion ! Ben voilà ! Cette vidéo sur les comics numéro 2 ! Qui était donc comme je disais pas forcément une de mes vidéos préférées... Parce qu'on avait du la rusher un petit peu en fait ! On faisait comme on pouvait... Sachant qu'évidemment on était dans une impasse du corps ! Donc notre méchant était quelqu'un qui ne pouvait pas venir sur les vidéos ! Ben voilà ! Je suis Beatman ! Musique du générique